Introduction et navigation Bienvenue dans le manuel vidéo du PA300. Les choses ont énormément évolué depuis le premier clavier arrangeur Korg, le SAS-20, dévoilé en 1983. A travers les décennies, Korg a développé des technologies incroyables et a créé des claviers arrangeurs parmi les plus réussis et respectés jamais conçus. Utilisé par des dizaines de milliers de professionnels, les arrangeurs Korg ont enchanté le public et les musiciens partout à travers le monde. Fort de toute cette expérience, le PA300 a été pensé pour être un clavier arrangeur puissant à un prix abordable. La qualité sonore et les fonctionnalités innovantes de cet instrument ont été étudiées pour vous aider à jouer et à créer de la musique intuitivement. Dans cette vidéo d'une heure, nous allons découvrir les principales fonctionnalités de votre PA300. Il y a beaucoup à faire, donc chaque exercice sera bref mais néanmoins suffisant pour vous aider à démarrer. Nous vous recommandons de commencer par visionner l'intégralité de cette vidéo en faisant des pauses si nécessaire, puis de revenir plus tard à des chapitres spécifiques. Pour plus d'infos, le manuel PDF sur le disque fourni avec autre instrument vous aidera à approfondir davantage. Un instrument de musique avec autant de puissance et de capacité peut paraître intimidant lorsque vous l'utilisez pour la première fois, mais soyez tranquille, avec ce manuel vidéo, vous allez pouvoir démarrer rapidement et en peu de temps devenir un véritable pro de la série PA. Si vous le pouvez, munissez-vous d'une clé USB contenant un fichier MIDI standard, un fichier MIDI karaoké et un fichier MP3. Ceci afin d'étudier la partie Soundplay. Si vous n'en avez pas, vous pourrez toujours revenir à cette partie du manuel plus tard. Par ailleurs, ne vous inquiétez pas si les styles et les sons de votre PA300 sont différents ou organisés différemment que ceux montrés dans la vidéo. Ce sont seulement des exemples. Si je vous demande de sélectionner un style ou un son particulier et que celui-ci n'y ait pas ou porte un autre nom, il vous suffit d'en choisir un autre pour continuer. Bien, avant de commencer, redémarrons le PA300 afin d'être au même point de départ. Maintenez la touche Standby enfoncée une seconde pour l'éteindre. La luminosité de l'écran diminue quelques instants avant de devenir complètement noir. Appuyez de nouveau pour le rallumer. Cela va prendre une minute ou deux pour effectuer le chargement de toutes les données telles que les styles, les sons, etc. C'est un peu comme lorsque vous démarrez un ordinateur, en fait. En attendant, examinons le panneau supérieur du PA300. Cet instrument a été conçu essentiellement pour la scène, donc sur ce panneau, il y a beaucoup de boutons affectés à des fonctions pour un accès immédiat à des fonctionnalités différentes. Voici quelques fonctions principales. Le joystick, utilisé pour contrôler différents paramètres des sons. Le bouton de volume général. Le bouton de balance, utilisé pour ajuster l'équilibre entre les sons que vous jouez avec le clavier, ce qu'on appelle les keyboard tracks, et les sons de l'accompagnement ou chanson. Pour l'instant, réglez-le en position centrale. Sur la droite, vous trouverez les boutons mode pour accéder aux trois fonctions de base du PA300. Jouer des styles, jouer des chansons, et créer des chansons. Global est un bouton pour ajuster les paramètres qui affectent le PA300 dans son ensemble, par exemple assigner des fonctions à une pédale. Media, pour accéder à la sauvegarde, le chargement, ou à d'autres fonctions de disque dur, interne ou externe. Et voici les boutons Style Element pour déclencher les différents éléments d'un style, intro, variations, etc. Le bouton rouge Start Stop est utilisé pour démarrer et arrêter le style ou la chanson. Ces quatre boutons permettent d'accéder directement à la sélection des styles, des sonorités, des morceaux, et du Songbook. Le Songbook est une fonction spéciale pour organiser vos chansons et vos styles. Voici les boutons de sélection de performance, pour accéder à plusieurs paramètres des pistes du clavier. Ainsi que le bouton My Setting qui vous amène rapidement à vos configurations de pistes au clavier préférées. Ces boutons permettent d'ajuster l'octave des sons de la partie supérieure du clavier, et cela permet de transposer rapidement le PA300 globalement. Celui-ci permet d'activer ou désactiver la fonction Split. La molette Value sert à ajuster la valeur des paramètres, et le bouton Menu affiche à l'écran les pages d'édition disponibles. Le bouton Exit permet de revenir à la page d'accueil. L'écran couleur est le cœur de l'interface du PA300. Sous cet écran se trouvent les 4 boutons de Single Touch Setting, d'où l'abréviation STS, qui permettent d'accéder au réglage des sonorités enregistrées avec chaque style. C'est à l'arrière du PA300 que vous trouverez la sortie casque, qui peut être utilisée aussi comme sortie line. Cette entrée assignable vous permet de connecter soit une pédale telle que la EXP2 en option, afin de contrôler certaines choses comme le volume, soit un foot switch tel que le PS1 en option lui aussi, pour contrôler le démarrage et l'arrêt d'un style, ou bien une pédale de Sustain. La prise USB Host permet de connecter un appareil de stockage externe, comme une clé USB, et la prise USB Device permet de relier le PA300 à un ordinateur. Maintenant que la mise sous tension du PA300 est terminée, laissez-moi vous montrer comment régler la luminosité de l'écran. Maintenez la touche Menu enfoncée, et tournez la molette jusqu'à ce que le réglage vous convienne. Ce réglage sera conservé jusqu'à ce que vous choisissiez de le modifier à nouveau. Pour les besoins de cette vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Easy Mode propose une interface plus simple, plus facile, en réduisant la quantité de paramètres affichés à l'écran. Laissez-moi vous montrer. Vous remarquerez que l'écran dispose d'un grand nombre d'informations, et qu'il y a plusieurs onglets avec encore davantage d'informations. Touchez le petit rectangle situé dans le coin supérieur droit de l'écran, afin d'ouvrir ce qui ressemble au menu déroulant d'un ordinateur. Touchez Easy Mode. Vous remarquerez qu'à présent, l'écran n'affiche que les informations élémentaires, sans onglet supplémentaire. Ceci est très utile sur scène, ou lorsque vous ne voulez utiliser que les fonctions de base du PA300. Pour notre vidéo, la fonction Easy Mode doit être désactivée. Alors ouvrez à nouveau le menu déroulant et touchez Easy Mode pour le désactiver. Votre PA300 est livré avec plusieurs morceaux de démonstration. Appuyez simultanément sur Style Play et Song Play pour passer en mode démo. Après quelques secondes, la première chanson commence, puis les autres suivent, révélant les sons, les styles et les capacités de ce formidable instrument. Vous pouvez accéder à des chansons spécifiques en sélectionnant l'une de ces trois catégories. Full Songs, Solo Instruments ou Styles. Touchez Full Songs, puis sélectionnez une chanson. Dance, par exemple. Appuyez sur Exit pour revenir à la sélection des catégories. Appuyez sur un des boutons de mode pour sortir du mode démo. Appuyez maintenant sur Style Play. Lorsque vous éteignez, puis vous rallumez votre PA300, certaines des fonctions retiennent leur état initial. Par exemple, si Autofill était activé, alors il le sera toujours lorsque vous rallumerez l'appareil. Ainsi, le PA300 est configuré exactement comme vous le souhaitez à chaque démarrage. Pour les besoins de cette vidéo, il faut configurer votre PA300 comme le mien. Autofill doit être activé. Le bouton Memory doit être activé. Et Manuel Bass doit être désactivé. Pour économiser de l'énergie, votre PA300 s'éteindra automatiquement si vous n'en jouez pas, si vous n'appuyez sur aucun bouton, ou si vous n'utilisez pas l'écran tactile pendant une période de deux heures. Il est donc fortement recommandé d'enregistrer vos données, telles que les performances, les styles, les chansons, avant de prendre une pause prolongée. Cette fonction Auto Power Off est activée par défaut, mais peut être désactivée via le mode global. Peut-être avez-vous une pédale de Sustain. Comme pour un piano, la pédale de Sustain permet de maintenir les notes que vous jouez lorsque vous relâchez les touches. Si vous n'en possédez pas, ne vous inquiétez pas, vous pourrez toujours effectuer cette opération plus tard. Mais si vous en avez une, alors suivez les instructions suivantes. Connectez la pédale de Sustain ici. Il existe plusieurs sortes de pédales de Sustain. Il est donc indispensable de calibrer le PA300 à votre pédale la première fois que vous l'utilisez. Appuyez sur le bouton Global, touchez Controllers, puis touchez l'onglet Foot Controller. Touchez ensuite Calibration, appuyez sur la pédale et maintenez-la enfoncée, puis touchez ici. Relâchez la pédale et touchez ici. Voilà, c'est fait. Cette calibration est sauvegardée automatiquement et il ne sera pas nécessaire de la refaire, sauf si vous utilisez une autre pédale. Appuyez maintenant sur Exit.